Le modèle, icône de la mode et de la scène artistique, avait été révélé au grand public avec son apparition, en 2011, dans le clip Born This Way. Il s'est donné la mort, mercredi, à Montréal. Son amie Lady Gaga se dit dévastée. Sa santé mentale sera venue à bout de Rick Jeunet, alias Zombie Boy. Le mannequin canadien, sorti de l'ombre grâce à son apparition, en 2011, dans le clip Born This Way, de son amie Lady Gaga, s'est donné la mort, mercredi, rapporte Radio-Canada, à son domicile de Montréal. Il était âgé de 32 ans. Un décès qui a ravagé la chanteuse américaine qui a réagi sur Twitter en évoquant les problèmes psychologiques de son défunt ami, le décès de mon amie Rick Jeunet, Zombie Boy. La vie m'a dévastée, a-t-elle déclaré. Nous devons faire davantage pour changer la culture, mettre la santé mentale au premier plan et supprimer la stigmatisation qui fait qu'on ne peut pas en parler. Si vous souffrez, appelez un ami ou votre famille dès aujourd'hui. Nous devons nous sauver les uns les autres, a-t-elle déclaré dans une série de messages publiés sur les réseaux sociaux. L'agence de Zombie Boy, Dulce Do Management, a également réagi sur Facebook, le décrivant comme une icône de la scène artistique et du monde de la mode, un innovateur, à contre-courant de la culture populaire, a se charmer tous les cœurs. Le mannequin, égérie de Thierry Muguet, suivi par de très nombreuses fans sur Facebook et jouissant d'un statut de star, s'est distingué par son apparence atypique. Tatoué de la tête aux pieds notamment par l'artiste montréalais Franck Lewis, pas moins de 90% de son corps était marqué. Il détenait deux records d'insectes, entre le plus grand nombre d'insectes, 178 et os 138, gravés sur un corps humain, rappelle Radio-Canada. Il a également une statue à son effigie au musée Grévin de Montréal. Celui qui a grandi, une partie de sa vie, dans les rues de la ville canadienne m'endiait pour payer ses tatouages, dont le premier remonte à ses 16 ans. Un an après avoir été opéré d'une tumeur au cerveau. En guise d'adieu, un dernier message, en anglais, sur son compte Instagram, intitulé Le Puy, révèle les tourments auxquels étaient confrontés en B-Boy. Sous-titrage ST' 501